Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons spécial Halloween. A cette occasion, je vais vous proposer non pas 5, mais bien 13 vidéos effrayantes et mystérieuses. Bonne dégustation et bon frisson. Les lieux abandonnés ont toujours fasciné. Dès lors que nous y entrons, le temps semble s'arrêter et l'atmosphère changer. Comme si nous venions de pénétrer dans un autre monde, une autre époque. Ces endroits souvent délabrés et dont il émane paradoxalement une certaine beauté sont convoités par de nombreux explorateurs et photographes. Mais derrière le charme hypnotisant de ces lieux se cachent des aspects moins réjouissants parmi lesquels la menace d'effondrement ou encore le risque de faire une rencontre dangereuse. Et c'est malheureusement la deuxième option à laquelle va être confronté un homme venu explorer une église abandonnée. C'est un peu d'outil, mais c'est un peu d'outil. C'est un peu d'outil, c'est un peu d'outil. Il a été fait des déjeuner aujourd'hui. Je vais vous montrer ma favorite place à aller. Donc, downstairs, dans ce que je appelle le red room. Le red room est la place que je vais quand je suis fait pour la journée. Quand vous l'écoutez la lumière du jour, pendant le jour, c'est un petit peu de red. Je vais vous montrer. C'est un peu d'outil, mais vous ne pouvez pas voir. Oh, shit, 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 oh my god. Oh, shit. Il est possible que vous n'ayez pas bien vu ce qui a effrayé l'explorateur. Alors qu'il se rend dans sa partie préférée de l'église, qu'il a nommée la pièce rouge, il tombe sur une scène pour le moins perturbante. En effet, on semble distinguer au milieu de la pièce une chaise sur laquelle est assise une personne dont on ne perçoit que les contours. Et alors que l'explorateur éteint et rallume sa lampe torche en direction de la silhouette sombre, cette dernière se lève brusquement pour se diriger vers le jeune homme. Une rencontre effrayante, dont les signes sataniques présents sur les murs et le sol de l'église, étaient annonciateurs. Une chose est sûre, cette fameuse pièce rouge ne fera certainement plus partie des préférences de l'explorateur. Depuis plusieurs semaines, les propriétaires d'une animalerie constatent des choses étranges dans leur boutique et les images capturées par les caméras de sécurité semblent leur donner raison. ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Nessa est une jeune femme qui partage son quotidien Yeah? Sous-titrage ST' 501 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 Nous sommes à la moitié Sous-titrage ST' 501 Alors que l'un des Sous-titrage ST' 501 D'autres soupçonne Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et si le jeune homme Sous-titrage ST' 501 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 oh 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 bravo so on bravo Donc, nous allons le faire pour que vous puissiez le ventre pour que vous puissiez le ventre. Donc, c'est le travail. immédiat que la main sur l'embaie on a la main sur ni mou il y en il yeno on ymen et voilà voyons il n'y a pas de l'offer il n'y a pas d'offer on y'all l'offer ono ok on y'all on y'all brabe Je ne peux pas voir si vous avez un... ...tacot d'eux. Bien, là, les gars. C'est un gars qui t'a quitté. Dans ces images, on peut voir un grand nombre de chaises en plastique se déplacer progressivement vers la sortie. Une séquence d'autant plus étrange que personne ne semble être à l'intérieur de la pièce et qu'une mise en scène de cette ampleur demanderait sans doute plusieurs complices et un nombre conséquent de fils. Si rien ne permet d'affirmer pour autant l'origine paranormale de cet événement, ces images restent particulièrement étranges et je suis curieux de connaître vos hypothèses. Quand une femme se réveille au milieu de la nuit après avoir entendu un cri, ça n'augure rien de bon. ... 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 auberge construite en 1884 qui accueillait des voyageurs de passage. Du fait de sa popularité grandissante, la structure s'est rapidement étendue pour devenir un complexe proposant près de 40 chambres. Ray est un homme qui vivait dans cet hôtel avec sa femme Janet. Un jour, il tomba malade et de la morphine lui fut alors prescrit. Un des effets secondaires de cette substance est qu'elle dessèche le corps. Mais ce que le médecin ignorait, c'est que Ray était déjà de nature déshydraté. Après que la morphine lui fut administrée, Ray ressentit une soif qu'il ne parvint pas à étancher peu importe le nombre de verres d'eau qu'il buvait. Et ne pouvant pas se réhydrater suffisamment, il finit par trouver la mort. Depuis, il est dit que des travailleurs qui réparaient le puits de l'hôtel auraient vu un homme leur demander s'il pouvait avoir un verre d'eau. Et avant même qu'un des ouvriers s'exécute, l'homme avait disparu. Également, Janet, de son vivant, affirmait avoir vu son mari sur le parking du complexe, marchant avec son intraveineuse. Twin Paranormal est un groupe d'enquêteurs qui a finalement pu se rendre au River Inn pour tenter de communiquer avec l'éventuel esprit de Ray et de sa femme Janet. Une communication qui va dépasser toutes leurs espérances. La question, c'est bon ? Oh ! Oh ! Oh ! What the f*** was that ? Was that someone in there ? What the f*** was that ? What the f*** was that ? You're kidding. You're kidding. Hello ? Are you an angry man ? That just go- Holy s**t ! That just go up ? Wow ! Are you upset that you're still here ? I have something I want to show you. I don't know if you remember, and I hope you do remember Mais j'ai une photo ici de Janet Si vous pouvez me donner un signe Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Hold ma flashlight Hold ma flashlight Holy shit Hold ma flashlight That just scared the crap out of me I hope the flashlight didn't do that No, no way This is Janet Ray This was your wife That's not the flashlight Guys I'm getting the fattest chills right now I just heard something behind me guys You give us a sign Using your words You could pick a couple of words here And you could say whatever you I just Light Are you talking about the photo I'm holding in my hand No way Is that what you're talking about Interesting how the ovulus only said two words Yeah Like they said I like what I see The picture Dès le début de l'investigation Des bruits peuvent être entendus Et les appareils réagissent avec une certaine intensité En présence de la photo de Janet Devant l'activité apparente du lieu Le groupe décide de mener une séance de Spirit Box Qui va donner des résultats absolument fascinants Hello 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 Is there something you'd like to come and say right now? Did that just say Ray? I think that just said Ray It definitely did That definitely did Are you downstairs? I am I am 100% Did you just come up here? Me Did we just get a woman's me? Janet are you here too? Maybe one of them did come into the room Oh 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 Something just yanked that one out of my hand I felt something You can f***ing grab this Turn it on right now Turn it on right now Did you just grab this out of my hand for a reason? Was it because you wanted to continue to talk to us? It just said talking Who yanked that out of my hand? Me It's her Me I heard that I heard it's her male voice Me as a female No way I heard that Who is this? Janet Did it just say Janet? That was the male saying Janet That just said Janet Guys That sounds like somebody's Yeah Somebody's knocking on the wall man What? It copied you Did it just copy me? It just f***ing copied you Do it again One, two, three What the f***? Oh my god Oh my god What? Guys Holy s*** Dude I got Dude I'm shaking way mad Wow Is someone here? I don't know man There's a camera downstairs though And we will be able to tell S*** Dude Après avoir obtenu les résultats d'une cohérence troublante Les enquêteurs vont finir leur investigation En se rendant au sous-sol Et alors qu'il croyait avoir tout vu Voici ce qu'il va se produire You can feel free to talk to us Do you Woah 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 That was I'm so sorry Woah I'm so sorry I just I literally just What was that? Hey It's super dangerous Guys Yeah I'm not trying to run I'm sorry It is too dangerous for that That was a loud metal pipe Hold on Is there any way you can give us some information? In here In here In there In here In there Are you walking all around us right now? Maybe give us a name Please Well Opie Hey Opie Opie is my name That's what I just heard I heard name after that thing Is your name Opie? I Hard to find Opie did you hide out down here? You hid from someone Did you die Down here? Are we getting any of this right? We're just piecing things together And trying to guess No I Hey No I can't say No I can't say I want to let you know You're not trapped down here You don't belong down here You are free to go I'm going to give you this opportunity Is that something you're interested in? I want you to help That's what it said I want you to help I'm freaking out It just said Thank you We're helping We're going to help Let's get you out of here So let's go You just follow us Okay Thank you For your help Thank you for your help Thank you for the help No way dude You're welcome Opie I hope we just help Oh my god What Entre les différents bruits PVE et réponse de la Spirit Box Le groupe est convaincu d'avoir pu communiquer Avec les esprits de Ray et Jeannette La fin de cette enquête Laisse également croire Que les enquêteurs Auraient peut-être aidé Ce fameux Opie Bien que nous n'ayons pas la certitude absolue Qu'une communication a bien eu lieu L'activité constatée au sein de cet hôtel Semble montrer que le River Inn A encore beaucoup de choses à révéler Et si les nouveaux propriétaires s'efforcent de rénover la structure Pour accueillir de nouvelles personnes Il se pourrait bien que certains résidents du passé Eux N'aient toujours pas quitté les murs De cette ancienne auberge C'est la fin de cet épisode J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Quel extrait vous avez préféré Quant à moi Je vous retrouve très bientôt pour un nouveau cocktail Et de nouveaux frissons A plus Sous-titres par Jérémy Diaz